Cheikh, un abonné, Ronaldo brésilien, Eto'o Cameroun, Mbappé français, Pedri espagnol, Gavi espagnol, Moukoukou allemand, Kamavinga français, Musiala allemand et plus récemment Emery français, Henriche et Yamal espagnol sont appelés en équipe nationale. Au Sénégal sénégalais on veut ériger de la vieillesse en qualité sans tenir et mettre de côté le premier critère qu'est le talent. C'est comme demander au jeune 10 ans d'expérience pour un poste. Le jeune peut bel et bien être la doublure de Mané pour la Cannes 2023. Qu'en pensez-vous ? Je pense que l'opinion exprimée par Cheikh Boy soulève un point intéressant. Il souligne que dans certaines équipes nationales, des jeunes joueurs talentueux sont appelés à représenter leur pays, même s'ils sont relativement jeunes et n'ont pas autant d'expérience que certains joueurs plus âgés. Il mentionne des exemples tels que Ronaldo, Eto'o, Mbappé, Pedri, Gavi, Moukoukou, Kamavinga, Musiala, Emery, Henriche et Yamal, qui ont été appelés en équipe nationale malgré leur jeune âge. Il fait également remarquer que, au Sénégal, il semble y avoir une préférence pour les joueurs plus âgés, en mettant l'accent sur l'expérience plutôt que sur le talent. Il suggère que cela peut être comparable à demander à un jeune joueur d'avoir 10 ans d'expérience pour occuper un poste, alors qu'il pourrait très bien être un remplaçant talentueux pour des joueurs plus expérimentés. Il est important de trouver un équilibre entre l'expérience et le talent lors de la sélection des joueurs en équipe nationale. Le talent et le potentiel des jeunes joueurs ne devraient pas être négligés au profit de l'expérience. Il est essentiel de donner aux jeunes joueurs talentueux l'opportunité de se développer et de contribuer à l'équipe nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !